Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webinaire 0 du MOOC Addict qui s'intéresse aux pratiques du numérique. Mon nom est Didier Assier, je suis professeur de psychologie clinique à l'Université de Nantes et chercheur spécialisé sur les addictions au laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Je vais être l'un des animateurs du MOOC tout au long de ces mois. Ce séminaire est enregistré à la formation continue à l'Université de Nantes en direct et en public. Vous pourrez venir assister à ces webinaires en janvier et en février. Il est aussi retransmis bien sûr sur internet. Aujourd'hui, nous vous invitons à en faire connaissance avec l'équipe pédagogique et technique du MOOC et à rentrer dans cet univers d'un espace collaboratif sur FUN. Nous allons vous parler de ce projet qui nous anime depuis plus de deux ans, discuter du programme, des intervenants et de votre implication, de comment dès ces premières semaines vous pouvez rentrer sur le MOOC. Notre objectif est de vous permettre de s'approprier les principes, c'est-à-dire aussi tous les aspects technologiques qui sont présents et de faire connaissance les uns avec les autres. Et pour nous, ça nous permet de tester ce dispositif qui est complètement nouveau. Dès le 22 décembre, vous aurez accès à cet espace et vous pourrez ainsi utiliser ces aspects technologiques. Commençons par une première question à Jean-Luc Vénis. Pourrais-tu te présenter et nous parler de ce titre de Addict, un MOOC collaboratif sur les usages du numérique ? Merci, bonjour à tous. Je suis Jean-Luc Vénis, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine et dans le cadre du service d'addictologie du CHU de Nantes. Je m'intéresse depuis de nombreuses années maintenant à ce qu'on appelle les addictions comportementales ou encore sans drogue. C'est comme ça que j'en suis venu, effectivement, tout en étant vraiment très peu spécialiste de l'outil numérique, à m'intéresser aux usages du numérique. Le numérique a pris une place considérable dans nos vies, à la fois formidablement utile et en même temps parfois plutôt problématique. Alors c'est pourquoi, quand il y a un peu plus de deux ans, comme vient de le dire Didier, nous avons été sollicités par le quartier de la création, qui est une émanation de Nantes Métropole sur l'île de Nantes, où nous sommes aujourd'hui, quartier de la création qui s'est beaucoup centré sur la question numérique et les enjeux du numérique globalement. Eh bien, nous avons répondu avec enthousiasme à cette proposition de ce séminaire, donc co-organisé par l'université et le quartier de la création. La pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui manque pas mal dans nos fonctionnements universitaires français. Quelque chose de difficile à faire vivre et en même temps d'extrêmement stimulant. Je dirais à titre personnel que ça m'a permis de rencontrer des collègues formidables, donc d'informatique, de sociologie, psychologie, pédagogie. Et que nous avançons ensemble et que c'est quelque chose d'un peu expérimental. Je crois que c'est important que vous le sachiez aussi. Donc ce mot qui s'inscrit dans cette démarche, et pour parler de son titre, puisque c'était la question que tu me posais plus précisément, je crois que dans le titre, la chose la plus importante, c'est le point d'interrogation. Ça veut dire qu'en la matière, il n'y a vraiment pas de vérité établie, pas de certitude. En fait, beaucoup de questions. Des questions qui sont à réfléchir à partir de l'expérience, des ressentis du plus grand nombre. Et c'est ce qui nous conduit à vous inviter, vraiment, à participer très activement à cette expérience originale, à ce MOOC qui doit nous permettre de construire ensemble quelques réponses. Merci Jean-Luc. Parlons maintenant du programme. Je vais demander à Yannick Prier de se présenter, de développer le programme du MOOC Addict. Merci. Bonjour à tous. Je suis Yannick Prier, je suis professeur en informatique à l'Université de Nantes, et je suis rattaché au laboratoire d'informatique de Nantes Atlantique. Alors, d'abord, quelques petites précisions sur les dates. Nous commencerons ce MOOC, nous ouvrirons ce MOOC, effectivement, lundi prochain, le 22 décembre, pour un pré-MOOC, qui sera une sorte de semaine ou d'ensemble de semaines d'accueil, pour découvrir l'environnement de France Université Numérique, et puis chacun se présenter. Mais Julie nous en parlera un tout petit peu plus tard. Alors, le MOOC, proprement dit, lui, il est organisé en six semaines, chaque semaine étant préparé et animé par deux animateurs issus de disciplines différentes. Une semaine est organisée autour d'un thème et va permettre à chacun de réfléchir sur ces thèmes. La semaine type, elle est organisée ainsi. Le mardi, nous ouvrons la semaine. Nous fournissons quelques contenus, des vidéos de nos partenaires R38, quelques documents issus de l'actualité récente, pas trop long, et nous proposons d'organiser la réflexion autour du thème de la semaine en un certain nombre de phases et un certain nombre de questions. Évidemment, il s'agira d'essayer de répondre à ces questions. L'événement public de la semaine, c'est le webinaire du vendredi midi, qui aura lieu donc tous les vendredis midi, au chantier naval de Nantes en public, diffusé sur Internet en live, et puis accessible dès l'après-midi sur la plateforme, pour les gens qui l'auraient manqué ou qui voudraient le revoir. Alors, je vais maintenant vous présenter chacune des semaines. La semaine 1, elle est organisée par Didier Acier et Philippe Decan, qui se présentera bientôt. Elle est intitulée « Qu'est-ce que l'addiction ? Y a-t-il des addictions comportementales ? » et il s'agit de partir de la notion d'addiction avec substance, qui est la notion classique, pour aller vers les addictions comportementales, et puis considérer la gradation des usages normaux aux usages excessifs, voire pathologiques. La semaine 2 est organisée par Julie Caillon, qui se présentera un tout petit peu plus tard aussi, et Olivier Aubert, qui est informaticien. Elle est intitulée « Moi et le numérique ? » Alors là, il s'agit de se poser la question de l'addiction au numérique, des débats qui entourent cette notion, dont Jean-Luc a parlé un tout petit peu auparavant. Et puis, on invitera chacun à déterminer la fréquence et la variété de ses propres usages du numérique, et puis à se positionner par rapport à ceci. La semaine 3 est co-animée par Jean-Luc Vénis et moi-même. Elle s'intitule « Sois connecté ». Il s'agira de réfléchir à ce que change le numérique, à quelques piliers de la vie cognitive, que sont l'attention d'une part, la perception du temps, la perception de son corps, et la perception de son identité d'autre part. Ensuite, on focalisera sur les objets connectés, et puis le « Sois quantifié » ou le « Quantified Self », et on cherchera à imaginer quels usages excessifs ou addictifs pourraient nous attendre dans un futur plus ou moins proche. La semaine 4, elle est animée par Dominique Pécaud, qui est sociologue et moi-même. Elle s'intitule « Fabriquer l'addiction », avec un point d'interrogation encore. Et dans cette semaine, on va s'intéresser d'abord à l'utilisateur et à son vécu des produits numériques. Puis ensuite, on étudiera ce qui, dans les produits, peut susciter ou favoriser ses vécu, ses expériences vécues. Enfin, on ira voir ce que font les concepteurs, c'est-à-dire quels sont les concepts et les outils des concepteurs de produits numériques, pour proposer ce qu'on appelle des expériences utilisateurs, ou UX. Alors, on pourra peut-être répondre à cette question de la possibilité de fabriquer l'addiction au numérique. La semaine 5 est co-organisée par Dominique Pécaud et Philippe Decan. Elle s'intitule « Y a-t-il des dealers du numérique ? » Alors, il s'agira là de s'intéresser au contexte socio-économique du numérique, et aux enjeux qui sont liés à notre dépendance, à des services qui nous sont offerts, aux entreprises qui les offrent, et qui, souvent, bien souvent, en profitent pour, à la fois, capter notre attention et capturer nos données. Cette influence que prennent ces entreprises sur nous et sur la société, on va engendrer des mutations qui peuvent être plus ou moins bénéfiques et plus ou moins maîtrisées. Donc, ce qui pourrait être discuté largement au cours de cette semaine. La semaine 6, c'est donc la dernière semaine, est co-organisée par Jean-Luc Vénis et Sophie Caillon. Elle s'intitule « Bien vivre avec le numérique » et l'objectif y est de réfléchir à ce que sont ou ce que seraient des usages du numérique qui soient régulés et à moindre risque, dans nos vies quotidiennes, au niveau aussi bien individuel que collectif. La discussion portera, par exemple, sur les cadres et les moyens de régulation les plus pertinents et adaptés aux mutations en cours. Juste avant de terminer, je signale aussi qu'il y aura un dernier webinaire qui aura lieu le 20 février, où on organisera un peu le bilan de cette expérience collective et on verra de quelle manière il est peut-être possible de la prolonger. Merci Yannick. Donc, tu viens de présenter les différentes semaines et les animateurs de ces semaines. Je vais maintenant demander à Philippe Decauillent de présenter les intervenants qui vont se positionner durant ces semaines et nous en dire plus. Oui, bonjour. Je suis donc Philippe Decauillent, psychologue au service d'addictologie du CHU de Nantes. Donc, pour les intervenants, on vous a particulièrement gâtés. Je vais vous les énumérer dans l'ordre d'apparition à l'écran, en quelque sorte. Alors, le premier pour la semaine 1, qu'est-ce que l'addiction et les addictions comportementales ? Il y aura Jean-Luc Vénis, que je ne présente pas plus puisqu'il l'a fait tout à l'heure. Il sera accompagné de Marc Valeur, qui est donc psychiatre, chef de service du centre Marmottan à Paris et spécialisé dans le traitement des toxicomanies et du jeu pathologique. Pour la semaine centrée sur moi et le numérique, nous aurons d'abord Laurence Allard, qui est maîtresse de conférences en sciences de la communication, chercheuse à l'université Paris 3 IRCAV et qui enseigne à l'université de Lille 3. Alors, Laurence s'intéresse au numérique et en particulier aux usages des téléphones portables. Ensuite, avec Laurence, il y aura Bruno Rocher, Bruno qui est psychiatre aussi au service d'addictologie du CHU de Nantes et qui s'est spécialisé sur les troubles du comportement alimentaire et, pour ce qui nous intéresse plus ici, les addictions aux jeux vidéo. Pour la semaine qui s'intitule Sois connectés, nous, SOI, nous aurons Alain Giffard, qui a occupé de nombreuses fonctions. Je citerai simplement le président de la mission interministérielle pour l'accès public à l'Internet. Il a fait des recherches en particulier sur les mutations de la lecture. Il est membre de l'association Arts Industrialis et philosophe de divers aspects importants de la modernité. Il sera accompagné par Béa Arwa Berana, qui, elle, est doctorante en sciences de l'information et de la communication, avec une thèse qui porte sur les usages et les pratiques numériques de quantification de soi. Plus largement, elle s'intéresse à ces pratiques sous l'angle de la transformation de soi et de l'identité. Ensuite, nous aurons la semaine Fabriquer l'addiction, point d'interrogation, avec Eric Gélin, qui a travaillé dans l'industrie des jeux et qui a une grande expérience pendant plus de 15 ans et a travaillé dans ce domaine, et qui enseigne maintenant à l'école supérieure de création interactive numérique de Laval. Il s'intéresse en particulier aux émotions dans le gameplay. Puis, avec Eric, il y aura Samuel Coavou, qui est doctorant en sociologie à l'école normale supérieure de Lyon. Il a notamment participé à l'enquête collective Lutte d'espace, qui visait à étudier la diversité des pratiques du jeu vidéo en France. Pour la semaine 5, y a-t-il des dealers du numérique ? Nous recevrons Sophie Géel, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Paris 8, qui a, entre autres thèmes de recherche, l'éthique des médias, la sociologie des pratiques médiatiques et l'éducation aux médias. Elle sera accompagnée de Bernard Stiegler, dont beaucoup de monde connaît et je ne vais pas citer toutes ses fonctions. Bernard Stiegler, au sujet duquel j'ai envie de dire qu'il était un peu à l'initiative de notre projet, puisque c'est suite à une série de conférences à laquelle il avait été invité à organiser à Nantes, que nous nous sommes intéressés à ce domaine et que nous avons finalement initié cette recherche. Donc Bernard Stiegler, philosophe, qui a, entre autres thèmes de recherche, une réflexion sur les enjeux des mutations actuelles, notamment sur les technologies numériques. Il est aussi membre du Conseil national du numérique et on aura sûrement l'occasion d'interpeller à ce sujet. Ensuite, pour la dernière semaine, nous aurons Benoît Virol, qui s'est d'abord intéressé au son, au langage, puis qui a passé un doctorat en psychopathologie clinique, en sciences humaines, et puis après un doctorat en sciences du langage. C'est quelqu'un qui, en outre, a écrit des romans et qui s'intéresse aussi à l'épistémologie. Il a une approche très intéressante, à mon avis, des usages du numérique. Il sera accompagné par Vinciane Zaban, docteur en sociologie, qui enseigne au laboratoire technique, territoire et société, et qui enseigne également à l'UPEML. Son axe principal de réflexion tourne autour des TIC et des coopérations entre mondes hétérogènes organisés. Donc vous voyez, pour résumer, trois intervenants spécialisés en psychologie et addictologie, trois spécialisés sur l'information et la communication, deux en sociologie, deux philosophes, un enseignant spécialisé sur les jeux vidéo, et un romancier, psychanalyste, spécialisé dans le langage. Un programme tout à fait alléchant. Je voudrais revenir sur un aspect dont on a commencé à parler, une différence importante entre les MOOCs sur Fun et le MOOC addict, qui est un MOOC collaboratif. Est-ce que, Yannick, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qu'est un MOOC collaboratif ? Alors, je vais surtout dire ce que c'est que participer à un MOOC collaboratif, et puis Didier nous dira plus ce que c'est. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire de participer à ce MOOC ? Eh bien, de notre point de vue, participer à ce MOOC, ça veut dire suivre le déroulé des semaines, consulter les quelques documents qu'on met à disposition, suivre le webinaire en live ou en différé, et puis surtout, produire, c'est-à-dire construire des réponses aux questions, construire des annotations, des séminaires à partager, construire des documents partagés, construire des cartes conceptuelles, des histoires même, puisqu'il y aura un défi là-dessus, et construire avec les autres, essentiellement. Même si, bien sûr, on peut tout à fait suivre le MOOC, répondre aux questions en son fort intérieur, et puis suivre les forums un peu cachés, il n'a pas de problème. La deuxième chose importante, c'est que l'équipe pédagogique fournit des questions, essaye de donner une sorte de progression aux questions qui permettent d'apporter des éléments de réponse aux semaines, mais que chacun peut bien sûr venir avec ses propres questions, et que ces questions peuvent à la limite même dépasser les questions proposées par l'équipe. Nous sommes également là pour apprendre et pour avoir d'autres angles sur les sujets et les thématiques proposées. Alors, sur le rôle de l'équipe pédagogique, qu'allons-nous faire ? Nous serons a priori des participants un peu comme les autres, c'est-à-dire que nous participerons aux forums, nous proposerons nos réponses aux questions dans les forums, et nous ne sommes pas là pour imposer nos propres réponses aux questions, d'ailleurs nous ne sommes pas forcément tous d'accord sur un certain nombre de choses. et nous serons accompagnés quand il y aura un peu trop de... s'il y a un peu trop d'affluence et que nous ne pouvons pas tout suivre, nous serons accompagnés par un trio d'animateurs de choc qui nous signalera les éléments les plus importants et qui répondra également aux questions que les gens pourraient se poser sur le MOOC et sur l'organisation notamment. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Oui, je prends le relais. Et donc pour vous définir en quelques mots ce que ça sera qu'un MOOC, ce que nous souhaitons à travers le MOOC collaboratif, alors un MOOC de manière générale, c'est un cours ouvert à un grand nombre en ligne. Là, on n'est pas tout à fait dans la même démarche, c'est un peu différent. Pour le MOOC collaboratif, sous cette appellation, c'est une première en France d'ailleurs, nous allons nous situer, nous sommes inspirés à la fois de la recherche-action et d'autre part des MOOC connectivistes. Alors la recherche-action, c'est un processus de construction qui implique aussi bien les chercheurs que les participants. C'est-à-dire que finalement, nous serons tous à la fois chercheurs et participants dans cette expérience. Et pour compléter cette notion de recherche-action, j'emprunterai une définition de Florence Saint-Luc. Une recherche-action, c'est fait pour se former et pour transformer. Transformer peut-être, entre autres, notre regard sur les usages du numérique. Pour ce qui concerne le MOOC connectiviste, je reprends la définition d'un des fondateurs, c'est un apprentissage basé sur l'engagement et l'interaction, mais sans résultat prédéterminé. C'est-à-dire que dans cette expérience, on ne va pas vous faire un cours des choses à apprendre, mais on va découvrir ensemble et on ne sait pas où on va en fait. On prend un petit risque tous. Et nous souhaitons donc encourager des centaines, voire des milliers d'interactions entre vous et nous. Nous avons d'ailleurs, peut-être que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, décidé d'appliquer cette interaction collaborative pour nous-mêmes. Nous venons d'horizons très divers et nous avançons comme ça ensemble. Je pense que l'aspect le plus important, oui, c'est ça que je voulais ajouter, dans ce domaine, ce n'est pas tant le contenu, même si on a essayé de le soigner, qui servira aussi de repère, mais bien les échanges que nous aurons les uns avec les autres. C'est une sorte d'apprentissage collectif. Et plus vous participerez, plus ça sera intéressant. Voilà. Alors, justement, sur la participation, maintenant, ces notions sont un peu plus claires, mais dans les prochains jours, comment est-ce que je peux participer ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais demander à Julie Caillon de se présenter et puis de répondre un peu à ces questions. Bonjour, Julie Caillon, psychologue à l'Institut fédératif des addictions comportementales du CHU Nantes. Alors oui, cette semaine, nous vous invitons dès aujourd'hui à participer sur le forum en vous présentant. Alors, vous présentez via un pseudo votre nom, comme vous le souhaitez, et puis évoquez vos loisirs, vos passions, vos activités, pourquoi ce MOOC, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce MOOC, et puis qu'est-ce que vous venez chercher aussi. D'autres outils sont à votre disposition sur le MOOC et vous allez pouvoir les découvrir et vous familiariser avec tout au long de cette semaine. Vous allez découvrir le Wiki, qui est un glossaire qui va vous permettre de créer des définitions à partir des concepts que vous allez pouvoir découvrir tout au long de ces six semaines. Et puis, vous allez pouvoir aussi annoter les webinaires grâce à un outil qui vous permettra soit de partager vos réflexions avec la communauté, soit de les garder pour vous. Et puis, bien sûr, un espace communauté via Twitter, grâce au hashtag Numadict. Et puis, nous vous invitons aussi à utiliser tous les outils à votre disposition sur Internet. Vous pouvez créer des documents partagés grâce à Google Drive. Vous pouvez aussi discuter de vive voix en utilisant Skype ou bien sûr, créer des blogs pour partager vos réflexions avec toute la communauté. Voilà, vous êtes déjà plus de 600 inscrits aujourd'hui. On espère que vous serez encore plus nombreux. Et puis, voilà, c'est la fin de ce premier webinaire. On vous remercie pour votre présence. À très bientôt et puis des bonnes fêtes de fin d'année à tous. Sous-titrage ST' 501